Dans cette vidéo, je vais vous donner mes conseils pour enlever ou au moins réduire les reflets que vous pouvez avoir dans vos photos culinaires. Bienvenue sur la photographie culinaire, une chaîne YouTube dédiée au stylisme et à la photo culinaire. Je publie une vidéo tous les samedis, donc si c'est un sujet qui vous intéresse, abonnez-vous pour ne rien manquer. Premier conseil, ça va être d'utiliser de la vaisselle mat. Si vous avez déjà pris une photo avec une cuillère brillante dans la mise en scène, vous avez sans doute remarqué que vous voyez absolument tout dans la cuillère. Peut-être vous en train de faire la photo ou tout ce qui se situe autour de votre mise en scène. Et cela peut attirer le regard et peut être dérangeant, donc c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite éviter. Donc l'astuce numéro 1 consiste tout simplement à remplacer votre vaisselle par de la vaisselle mat. Vous avez des assiettes qui sont mat, vous avez des couverts qui sont mat, vous avez des verres qui vont avoir un effet mat ou alors qui vont avoir un petit peu de texture, un petit peu de dessin, de gravure qui vont éviter ce genre de reflet ou en tout cas qui vont éviter d'avoir une sorte de miroir où vous allez vous voir, où vous allez voir tout ce qui entoure votre sujet. Donc premier conseil, optez plutôt pour de la vaisselle mat. Deuxième conseil, ça va être d'utiliser un filtre polarisant. Donc c'est un filtre que vous allez visser sur votre objectif. Donc ça ne marche pas avec le smartphone, ça marche uniquement avec les réflexes ou les hybrides où vous allez pouvoir visser des filtres. Donc vous avez différents filtres. Le filtre polarisant, c'est un filtre qui va permettre de supprimer les reflets ou en tout cas de les réduire sur un certain plan. Et qui va également permettre d'ajouter un petit peu plus de contraste. C'est notamment beaucoup utilisé pour les photos de paysage parce que ça permet de créer des ciels vraiment très bleus. Donc ça c'est un filtre que j'utilise quand je fais des photos de boissons ou de bouteilles où je veux vraiment réduire les reflets. Donc vous allez faire tourner votre filtre de façon à réduire le plus possible les reflets. Sachez que les filtres existent de plusieurs dimensions. En fait ça correspond au diamètre de votre objectif. Donc vous ne pouvez pas acheter un filtre qui va s'utiliser sur tous vos objectifs. Généralement vous allez avoir besoin d'un filtre par objectif sauf si tous vos objectifs sont du même diamètre. Troisième conseil, ça va être de jouer sur l'orientation de la lumière. Parce qu'en fait qu'est-ce que les reflets ? Les reflets c'est tout simplement la lumière de votre source lumineuse qu'elle soit naturelle ou artificielle qui vont venir, comment dire, qui vont venir toucher votre sujet que ce soit une cuillère, un verre et se réfléchir pour renvoyer de la lumière et c'est ce renvoi de lumière que vous voyez qui crée le reflet. Donc en orientant la lumière différemment soit peut-être en utilisant un contre-jour par exemple. Le contre-jour permet vraiment de réduire les reflets notamment sur les boissons, sur les verres, les bouteilles et ça permet de créer en plus un jeu de transparence qui est vraiment très sympa. Sinon vous pouvez modifier l'orientation d'un côté, donc soit gauche, droite. Vous tournez votre lumière, peut-être vous la faites monter légèrement ou vous l'inclinez légèrement et vous voyez le rendu que ça a sur les reflets, sur votre vaisselle, sur votre sujet. Le quatrième conseil ça va être de diffuser la lumière. Diffuser davantage. Votre lumière est peut-être déjà diffusée. Peut-être que vous shootez en lumière naturelle et il y a des nuages. Peut-être que vous shootez en lumière artificielle et vous avez une softbox. En ajoutant une couche de diffusion, donc par exemple avec un grand diffuseur, vous allez réduire les reflets. Vous n'allez pas complètement les supprimer mais vous allez les réduire. Donc n'hésitez pas à ajouter une couche de diffusion avec un diffuseur, avec un papier calque ou ce que vous avez sous la main, avec un rideau, un voilage transparent. Ça va permettre d'atténuer les reflets. Le dernier conseil c'est tout simplement d'utiliser la retouche, généralement sous Photoshop, pour enlever ou au moins diminuer les reflets. Donc pour cela, moi j'utilise principalement le tampon de duplication. Je vais venir sélectionner une zone où je n'ai pas de reflets et venir la coller sur une zone où je vais avoir des reflets. Donc c'est vraiment un travail très minutieux qui demande de la patience. Et si vous avez beaucoup de reflets sur votre photo, ça va être difficile à tous les supprimer. Mais si vous avez juste un petit endroit où il y a des reflets, normalement ça se passe très bien au niveau de la retouche. Voilà pour tous mes conseils pour réduire vos reflets. Si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou à me dire si cette vidéo vous a été utile. J'espère que c'est le cas en tout cas. Je vous retrouve très prochainement sur la photographie culinaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !